bonjour à toutes et à tous les amis c'est game de toulon j'espère que vous êtes en très grande forme on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite battle royale les potes tout simplement voilà j'ai fait une vidéo sur une nouvelle série que je voulais que je voulais faire il ya à peu près un mois où j'avais dit que si on atteignait pas mal de vues et pas mal de pouces bleus je ferai un épisode 2 et les potes la vidéo a fait plus de cinquante mille vues donc déjà je vous embrasse tous je vous remercie et les potes l'épisode 2 il est là c'est du lourd je dirais pas le nombre de kills ceux qui ont vu la miniature faites comme si vous n'avez rien vu les gars donc le joueur c'est emir em xxr il ya sa chaîne youtube en description les potes je vous conseille fortement d'aller vous abonner tout simplement parce qu'il met du contenu un petit peu inédit sur sa chaîne de temps en temps c'est pas youtube heures mais il met un petit peu de contenu donc les potes si vous kiffez ce nouvel épisode bien sûr les potes pouces bleus abonnez vous à la chaîne c'est pas déjà fait et ça part tambour battant on voit qu'il ya déjà un mec au sol voilà un kill ça s'est bien sûr posé à tilted ai-je besoin de rappeler les potes à la clairement à ce niveau là c'est qu'il t'a d'obligatoire on vise le record de kill il a le nouveau skin que je trouve hyper sympa franchement hyper sympa alors il va choper les petits fusils chasseurs pour l'instant il a un chasseur vert il a une air verte le petit le petit pistolet mitrailleur violet aussi qui est pas mal il a s'apprécié moi honnêtement je le j'aime pas trop je n'aime pas trop après tout le monde me dit qu'il est cheaté je suis pas trop fan franchement je suis pas trop fan ça vaut pas un bon gros pompe chasseur dans la tête là voilà lui déjà il va s'en manger dans pas longtemps vous avez chéros le pistolet mitrailleur on l'a vu en action on est à deux kills petit cheat est tranquillou on est plutôt louté sympa on a des armes correctes pour le coup c'est pas la pierre pls du siècle en tout cas les potes dites moi un avis constructif sur aimé aussi c'est ça que je voulais dire voilà il ya eu pas mal de commentaires sur la vidéo précédente alors il ya eu des commentaires hyper intéressant où ça a félicité emir ce que je trouve quand même normal vu le le niveau quand même du mec je pense que c'est quand même la moitié des choses de lui balancer des petits gg mais il ya des mecs qui ont dit qu'il avait pas de skill et tout ça m'a fait sourire bien sûr c'est à prendre à la rigolade parce que quand on fait plus de plus de 25 il voilà les potes je spoil un peu mais qu'on fait plus de 25 il sur une game quand même c'est quand même un petit peu tendu oulala lui c'est mangé une balle dans la tête clairement ça fait mal le petit chasseur bleu ça pique ça picote alors on est à quatre qu'il qu'est ce que ça va donner boy encore du monde des gars chitaine il ya toujours du monde on peut faire une dizaine de kills je pense à chitaine tranquillou on verra un petit peu si ça ça suit mon pronostic on entend déjà tirer derrière donc les potes ça va faire mal ça va faire mal dites moi un petit peu ce que vous pensez les potes c'est une question je me pose des nouveaux skins de la nouvelle saison du nouveau passe de combat parce que franchement je sais pas ce que vous en pensez en vidéo parce que enfin ce que vous en pensez dites moi le sous la vidéo pense ça que je voulais dire je sais pas je trouve que c'est j'ai un petit peu déçu je m'attendais à un truc vachement plus ouf en fait et du coup je suis un petit peu déçu donc les potes j'ai fait des petits cas dans la vidéo bien sûr pour pas que ça dure une demi-heure oulala lui va se manger une balle il est de dos il est en train de il est en train de faire caca il est en train de race son collègue je crois voilà il s'est pris alors il y en a un chaos il y en a un deuxième oh là c'est c'est star wars ça part dans tous les sens la vitesse de construction des murs c'est impressionnant ça monte toujours un étage de plus que l'adversaire les gars vous pouvez regarder tout au long la gueule moi j'ai eu la chance de faire une cinquantaine de potes en squad avec lui c'est toujours un étage de plus ou très souvent où le lance roquette les gars le lance roquette je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de filer un lance roquette à émir ça va piquer ça va piquer dans pas longtemps alors il a une roquette là pour l'instant ça va pas piquer mais s'il commence à en avoir pas mal alors première roquette raté première roquette raté je pense qu'un bon chasseur ça va lui ça va ça suffirait là pour lui là alors il tombe on entend les bruits de pas les gars il est de tout le monde tais toi tais toi tais toi ça se remet un petit peu de vie là il est quand même pas ouf en un petit kit ça lui ferait du bien mais pour l'instant il ya que dalle à l'horizon allez allez ça va le faire ça va le faire il est déjà six kills pour l'instant début de game tranquille c'est pas le début de game le plus le plus ouf qu'on ait vu et voilà lui il a pris cher d'entrée et de cette et de cette les gars alors est ce qu'il reste du monde à titre les gars j'ai presque envie de me taire pour entendre les bruits de pas voir s'il ya du monde et tout mais non les potes on peut pas on peut pas faut commentaire là il récupère du loot dans tous les sens il ya un petit feu de camp qui va être précieux il se met pas mal là là honnêtement déjà il est plutôt pas mal petit air bleu pompe chasseur bleu tranquille pistolet mitrailleur violet le petit roquette faudrait trouver des roquettes serait quand même assez important les gars d'en trouver parce que le lance roquette même s'il ya beaucoup qui critiquent en ce roquette en disant que c'est l'arme des noobs et tout là je suis pas du tout d'accord avec vous les gars clairement enfin c'est peut-être une arme assez facile à jouer mais en tout cas quelqu'un qui la joue super bien c'est d'une violence c'est un régal alors là il ya un mec dans la constru c'est plus des dégâts ça lui a fait peter un peu le shield alors allez allez voilà lui c'est cas c'est bon il est cao allez allez allé mire allé mire allé mire il à toi il à toi il se montre beaucoup trop il va prendre sa balle il est l'eau il est l'eau à mon avis là ok tarif maison alors tarif tarif maison tranquillou donc du coup on est à combien nous sommes à 8 kills pour l'instant tout va bien et qui monte à les 9 kg 10 kg ok l'autre qui était cao il est décédé la team n'est plus là c'est du solo squad les potes pour ceux qui me demandent c'est du solo squad on a récupéré quelques roquettes ok 14 roquettes les gars ça va piquer j'aurais prévenu ça va picoter alors il ya des mini popo il ya pas mal de choses et du bandage bon on récupère le loot de tout le monde les gars on se met plutôt pas mal quand je dis on s'est émis on met je me mets dans la peau du personnage le petit kit le petit kit on attendait depuis le début de la game les potes c'est pas mal un petit titel a dit dit kit d'entrée c'est propre on a fait le ménage on a plutôt fait le ménage j'espère les gars que la vidéo elle va exploser les pouces bleus qu'elle fera encore un gros paquet de vues parce qu'on m'envoie des gros gameplay bien sûr je poste une petite annonce dans la vidéo si vous êtes chaud au point de faire plus de 25 kg par game de temps en temps peut-être pas à chaque fois non plus mais n'hésitez pas à m'envoyer des gameplays à me contacter par twitter ou facebook twitter à mon avis c'est le plus simple n'hésitez pas vous m'intéressez vous m'intéressez clairement alors 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 il va se mettre bien il va se mettre bien il va se mettre bien ah putain ça c'est vrai que depuis la dernière mise à jour c'est assez fun comme ça c'est fun je trouve que toutes les mythes fortnite en fait toutes les idées qu'on a il est réaliste putain ils sont super intelligents ces mecs là ça fait plaisir il ya eu pas mal quand même de jeu où on était un petit peu en attendait à chaque fois les petites mises à jour là clairement eux ils savent nous filer nous filer ce qu'on veut oui j'ai cru qu'il allait poser le feu de camp ils savent quand même nous régaler les épic games ils sont quand même fort les mecs les mecs ils sont quand même fort alors qu'est ce qu'ils nous réservent les meilleurs qu'est ce qu'ils nous réservent les potes alors on entend tirer je pense qu'il va les rocher il va les rocher les mecs sur la colline j'annonce j'annonce une grosse fessée j'annonce une grosse fessée pour nos collègues à lui lui il tire il n'a pas de construire ça il a construit un mauvais escalier peur que ça suffise pas alors alors la roquette la roquette il en a pété un il en a pété un ou pas là ça va construire duel de construire oh ça construit bien en face aussi nice putain ça joue bien là ça joue bien le petit battle de construire alors ah ouais il est beaucoup trop visible mec il va se prendre la rooste j'avais l'impression que c'était un monstre quand j'ai vu jouer là l'adversaire je me dis oh putain là c'est un bon et on a une longueur d'avance oh ça monte assez haut alors sa roquette à tout va on a encore neuf roquettes on est plutôt pas mal il va lui péter la construction ça va tomber ça ça va tomber ah ça me plaît ça me plaît il a pris quelques dégâts je crois qu'il a pris 20 dégâts c'est pas non plus ouf mais ça suffit à mon avis à le faire un petit peu paniquer allez 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 le 11e kill il est là il est enfermé dans la box alors faut faire gaffe les potes faut faire un petit peu gaffe on a encore on est full vie faudrait qu'on chope un petit peu de shield je pense que ça pourrait être précieux quand même de choper un petit peu on a eu très skill ok la squad s'est fait péter la gueule plutôt pas mal plutôt pas mal le petit rush de de emir il s'est senti ça ça c'est le beau jeu c'est le beau jeu clairement le mec il a pris de tremplin il allait les rusher là en termes de munitions il est bien il est full il est full le chasseur bleu il fait plaisir franchement on est pas mal il faudrait peut-être choper un petit un petit roquette légendaire un petit roquette or ça ferait plaise ça mettra encore un petit peu plus de dégâts alors qu'est ce qu'il réserve qu'est ça fait une vidéo un petit peu plus longue que prévu les gars je voulais faire plus de cas que ça mais en fait les gars si je fais trop de cut ça perd pour moi ça perd sa subtilité ça fait un peu une compile de kill et c'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie d'aller j'ai vraiment envie de faire une vidéo qui ressemble à la réalité à un gameplay ben un gameplay réel que vous pouvez peut-être pas faire mais que vous pouvez rencontrer ou jouer avec ce genre de mec en tout cas c'est c'est jouable alors qu'est ce qui va nous faire qu'est ce qui va nous faire il retourne dans la position initiale qu'est ce qu'il fait il a repéré du monde alors il récupère des mini popotes ouais mais il va se remettre à 150 plutôt pas mal il se remet du chie il ya des armes de partout c'est pour ça qu'il telle les gars quand vous y allez même en on va dire en deuxième partie de game il ya tout le temps des armes à récupérer à tout le temps il ya tout le temps soit des bâtiments qui ont pas été lootés soit des armes voilà la pelle comme là là c'est vraiment précieux je trouve d'y aller en deuxième partie de game en première fois de show mais en deuxième partie de game honnêtement vous pouvez vous faire plaise alors il se fait tirer dessus par où émir aller ça va rush tremplin encore une fois ou pas il ya plus de tremplin alors qu'est ce qu'il va se faire il va se poser prend pas de dégâts avec le petit fragment qu'est ce qui nous réserve ou là il ya un mec juste là ok ça roquette j'ai cru qu'il allait prendre le chasseur et roquette direct la violence le mec qu'il a pas le temps ah c'est ça qui c'est ça qui est beau ça c'est le réflexe que j'ai pas les gars c'est la construction mais en en un quart de seconde là franchement moi il me faut un peu plus de temps que ça et bah moi je me fais péter la gueule clairement une fois sur deux quand c'est du gros joueur en face je me fais péter la gueule alors que là ça joue serein pour l'instant on a 13 kills les gars il reste 22 mecs donc il reste 21 plus nous alors lui lui il a un peu paniqué lui construit il est perdu il s'est fait péter la gueule voilà alors il reste un mec les gars il en reste même deux je crois ok un deuxième chaos alors je crois que c'est bon ça va faire quoi ça va faire 15 kills ça ok il y en avait encore un là les potes voilà nickel ok la team elle est finie ça fait ses skills ok tranquille tranquillou on a les petits bandages façon la zone elle n'est pas hyper dangereuse à ce niveau là la game je pense pas qu'il ya un gros gros risque on est plutôt pas mal on a que cinq roquettes les gars avec le nombre de mecs on a tué cinq roquettes faut dire qu'il en a tiré un paquet mais mais on est bien on est bien je sens bien je sens bien émir il va aller nous chercher le top 1 il va nous faire un record de qui deux fous furieux la série à la base les potes c'était nos incroyables talents bien sûr c'était le titre de la série même si on s'y perd un petit peu mais l'idée en fait de base était prendre des mecs qui n'avaient pas forcément de grosse team et d'essayer de les faire connaître donc d'où l'intérêt en fait de ma demande de m'envoyer vos gameplays si vous êtes amateur si vous faites partie d'une team ou d'une grosse grosse team vous m'intéressez un petit peu moins les gars moi vous êtes connu mieux c'est on va dire à lui lui bambino ce peu cher il était perdu malheureusement il était perdu aria son collègue ah putain voilà les gars quand ça construit pas comme ça je vais pas donner de leçon mais quand ça construit pas c'est mort là malheureusement vous êtes vous n'avez aucune chance ils vont mourir dans la zone alors il est fini ou pas est ce qu'il le laisse mourir dans la zone dignement ou est ce qu'il lui met une petite balle dans la tête pour l'instant c'est calme il va se mettre le feu de camp tu as c'est bien joué bien joué parce que là il est limite où il est plus que limite j'avais même pas fait gaffe il est passé proche de la correctionnelle alors il se bande feu de camp à s'il pouvait avoir un petit kit le bonnet bleu là ce serait pas mal ok il est pas fait pas putain les gars y'a pas de pitié dans ce jeu y'a pas de pitié on n'a pas le temps alors on est sur une 17 kills pour l'instant il reste 13 mecs 12 mecs 18 kills voilà 18 qui 12 mecs les gars ou 9 mecs voilà j'ai fait le petit cut le petit cut des familles a plus que 9 personnes donc il n'y a plus que 8 adversaires les gars on va chercher la 26 kills on va aller chercher la 26 kills ça va être compliqué quand même à pas fort que je pense qu'il reste deux squads a priori il va pas falloir que les deux squads s'entretue si on veut choper le record de kills allez les gars allez 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 ça monte ça va ça va chercher l'adversaire ça va chercher l'adversaire alors on n'est pas du tout en phase d'attente alors on a une quinzaine de roquettes on en a quinze ou il va lui mettre une roquette dans la oh il s'y attendait pas oh il s'y attendait pas il a évité la roquette ok nickel le petit pistolet mitrailleur il aura fait le taf sur cette game ça va construire on est en pierre on est pas mal alors 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 il va prendre la hauteur ah ouais les mecs sont redescendus de la constru aïe 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 je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée ça les gars quand vous failletez que vous avez une constru même si vous faites rush redescendre et du coup laisser la position à l'adversaire à la hauteur je suis pas sûr sur la meilleure idée je suis pas coach en fortnite mais à mon avis les gars c'est un peu le b à bas du jeu la hauteur alors tranquillou on est à on est du coup on est à combien on est sur eu sur la vainquille le 21e il est là il est juste là il va bientôt décéder alors il se bat le mec se bat oh nice nice ça fait combien ça fait 21 il ya un lance roquette épique on le prend il ya un feu de camp il ya un kit à tout il ya tout ce qu'on veut pour faire le top 1 les gars plus que cinq mecs à tuer le 26 qu'il est encore jouable et mire peut le faire les gars allez remets toi bien remets toi bien tranquillou tu as le temps voilà il ya des armes de partout il ya du loot de partout les gars allez la scar qui fait plaisir la scar épique c'est toujours une arme c'est franchement bizarrement les gaves j'aime beaucoup la gueule à calage bleu je peux pas dire plus que la scar mais honnêtement la calage bleu je connais pas votre avis dessus mais j'ai pas mal de potes qui l'a qui limite la préfère à la scar donnez moi votre avis dessus moi je trouve qu'elle est plutôt efficace la herbe bleue aussi elle fait le taf mais la calage avec ses petites rafales là je trouve qu'elle est quand vous touchez vous faites vraiment très très mal j'aime beaucoup c'était mon petit coup de coeur alors là il ya du monde pas loin à mon avis qu'est ce qui nous fait alors qu'est ce qui nous fait les gars il ya des y'a des mecs en dessous à l'ébrouille pas putain gaël tais toi gaël tais toi tu vas nous faire repérer alors il met un piège il met des pièges ouais ah ouais là le chasseur bleu moi j'irai les rochers là alors il y en a un qui descend ok lui peu cher il s'est pris la rouste lui il est rentré comme dans un moulin il malheureusement il ressortira pas vivant alors on est sur la 22 kills du coup il reste quoi est ce qu'il reste une squad entière il ya des mecs en face on a vu la construit est ce qu'il reste une squad entière ou est ce qu'il reste un mec en dessous les gars il ya sûrement un mec en dessous là ouais c'est ça et un mec en dessous il a la position là clairement il a la position ok bien joué bien joué bien joué 23 donc en fait il restait pas une squad il reste trois mecs en face a priori les trois doivent être ensemble si je dis pas de conneries dites moi si vous avez acheté ce skin les gars ça m'intéresse parce que moi je kiffe honnêtement je honnêtement je kiffe franchement bon c'est un peu faut être bon joueur parce que là vous êtes visibles en face ils sont en train de se putain ils sont en train de se faire le un immeuble de 20 étages ça donne envie quand même de péter le bas les gars c'est pas faisable bien sûr mais quand vous voyez une grosse tour comme ça ça vous démange je sais que ça vous démange les gars de casser le bas et de les faire se péter la gueule je le sais et là il troll et là il troll il a pété un câble alors qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire il va nous les recher ou pas petite phase d'observation putain les gonz ils s'arrêtent plus de construire de réhausser je suis pas sûr que ce soit vraiment utile de faire un truc de 10 étages les gars honnêtement à mon avis là pas trop trop l'intérêt alors il n'est pas dans la zone il va falloir y aller il va falloir y aller putain les mecs ouais les mecs qui sont plutôt putain c'est des as du bâtiment les gonzas alors qu'est ce qu'il fait est ce qu'il n'aurait pas deux et un séparés qu'est ce qu'il en pense j'ai l'impression que emir il a repéré un mec seul voilà il veut pas se faire voir pour l'instant je pense pas qu'il soit visible alors il y a un truc un peu con dans cette game c'est qu'il n'a pas de sniper je pense qu'un sniper ça aurait quand même pu être précieux bon ça aurait été moins impressionnant du coup parce que là il va être obligé de rusher mais je pense qu'un petit sniper ça aurait pu faire le taf alors là apparemment il n'a pas été repéré emir il va les prendre oh la base qu'ils ont fait elle est elle est sympatoche allez allez contourne moi ça ah j'adore ça j'adore qu'on ça rentre comme ça il va reprendre la hauteur dessus les gars il va reprendre la hauteur ça construit un truc de fou alors là il y en a un par là il va se plonger la roquette ok il a mis oh et bien je peux bien jouer il y en a un chaos les gars alors qu'est ce qu'il nous reste lui il va le finir normalement il est mort ok donc on est sur une 24 kill déjà les mecs il va rester deux personnes à tuer ah lui c'est un bambinos aussi il est perdu peu cher on s'est fait toucher on s'est fait toucher les gars on a encore 100 pv plus de shield faudrait prendre deux mini popote je sais pas ce qui s'il va les prendre il temporise ou s'il va les rusher il a pas l'air d'essayer de la temporiser emir là sur le coup là je sais pas ce que vous en pensez les gars mais là je pense qu'il est plutôt énervé il est énervé il veut en finir rapidement il tient sa 26 kill honnêtement il tient sa 26 kill il décide de prendre les deux mini popote il va se remettre à 150 et ça va finir en beauté les gars je pense pas que la partie puisse nous échapper à mon avis on est bien en constru il a une base de je sais pas de 25 étages alors ils sont cachés oui ils sont cachés dans la base des petits coquins alors alors j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours les gars j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur la vidéo les gars je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire ah mais tu fais plus que du j'ai peur que tu fasses que du fortnite et tout tu vas laisser tomber clash royale les gars arrêtez arrêtez vous prenez ça comme une vidéo hors série un kiff hors série voilà c'est tout ne vous enflammer pas plus rien en bas là allez 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 on veut les deux derniers ok il y en a alors il a pas réussi à le toucher pour l'instant pour l'instant c'est serré ah lui va y passer ok il ya un premier chaos putain mais c'est dommage les mecs en face qui se laissent avoir comme ça ils sont sur la route en tout cas c'est vraiment il ya eu des très très belles constructions de la part d'émir lors de cette partie les gars pour moi c'est vraiment le nerf de la guerre c'est on va pas faire une vidéo ça trop là tout va on va pas faire une vidéo astuce ou un truc comme ça pas besoin mais franchement les gars la construction la hauteur c'est vraiment la base de la base de la base allez le dernier le dernier on le veut on le veut le dernier on le veut on le veut avec classe on le veut avec classe là il doit un petit peu trembler quand même quand vous tenez la 25 il faut vous tenez même la 26 qu'il que vous êtes à 25 là franchement les gars faut pas rater faut pas se rater faut pas se prendre une mauvaise balle de chasseur dégueulasse ce serait vraiment trop dommage alors qu'est ce qui nous fait qu'est ce qui nous fait il attend il attend alors il est caché oui il est caché dans la maison a priori ça peut être la toiture alors qu'est ce qu'il va nous faire il a plus de roquettes c'est vraiment très con ça par contre c'est vraiment très con ah il est là voilà c'est bon on l'a vu on l'a vu on l'a vu on l'a vu attention les gars attention les gars on a l'impression de tenir le 26 kills mais ça peut virer au fiasco rapidement mais en faisant confiance à l'émir pour moi c'est vraiment un des meilleurs joueurs français les gars je suis pas dans un comparatif il y aura toujours meilleur c'est évident mais pour moi c'est vraiment un des un des gros joueurs français ça se la raconte pas c'est modeste ça joue énormément par contre ça c'est clair les gars vous deviendrez pas vous aurez pas ce niveau si vous jouez une demi heure par jour là faut geeker quand même plutôt violemment alors le dernier se cache il se cache le dernier il sait qu'il va mourir ok il est là alors alors tu as toujours la construction la construction allez allez finis moi ça allez il est en train de prendre une popote je crois et il s'est fait terminer une balle derrière la tête il a pas souffert les gars et c'est la petite 26 kills le top 1 les gars honnêtement je sais pas vous moi je me suis régalé devant cette game émir c'est du très lourd il ya son youtube en description j'espère vraiment que ça vous aura plu si c'est le cas les potes pouces bleus abonnez-vous à la chaîne je vous fais d'énormes bises j'espère que ça vous aura plu un bon mercredi à tous profitez bien ciao ciao à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501